Let's take a closer Problème ? Ah ouais alors vraiment euh... Vraiment Je reprends ce que j'ai dit Se battre dans ce jeu C'est infâme Et salut à tous les amis J'espère que vous allez bien On va se retrouver pour la suite de notre aventure Sur Styx Donc on s'était arrêté là Euh... La dernière fois Et on a toujours pas trouvé notre Notre fameux camp De base Notre petit camp J'imagine qu'on devrait le trouver Prochainement Pour pouvoir voir Un peu plus ce qu'il est possible de faire Au niveau de ses compétences Donc c'est parti J'imagine que là il va falloir que je m'approche vraiment euh... J'aimerais vraiment J'aimerais vraiment J'aimerais étudier ces cocoons Plus près de près Ça serait fascinant Merde ! Merde ! Je sais pas si je dois les tuer ou pas Mais euh... Ils avaient pas l'air armés Mais euh... Etant donné que j'ai fait du bruit Et pourtant c'était... C'était bien parti pour qu'ils ne me voient pas C'est fort dommage Waouh C'est vraiment très beau Pour un jeu de... Je le redis mais pour un jeu de ces années là Il est vraiment euh... Magnifique hein Magnifique Alors... C'est bon pour vérifier si la voie est libre Ok ouais pas de soucis Donc il va falloir que je rentre à un moment où lui me tourne le dos j'imagine On va déjà déverrouiller Ce qu'on va faire c'est qu'on va déverrouiller Normalement la porte n'est pas censée s'ouvrir Voilà Et on va attendre... Y'a plus personne Il est plus là On va tenter Je sais pas si le timing est bon Amber I gotta get some now My head is gonna explode Ah pour la discrétion on repassera Ce petit cri là Donc oui il est aussi possible de se cacher maintenant vous voyez comme dans ce coffre par exemple Ou comme dans les armoires qu'on a vu au préalable Donc attendez il dit Créer des clones Grâce à l'ambre tu peux créer et contrôler un clone Il te servira notamment à passer des zones inaccessibles pour toi Ou encore à distraire tes ennemis Une fois son utilité remplie tu pourras les détruire et récupérer de l'ambre La durée de vie des clones est éphémère Une fois atteint ils mourront d'eux-mêmes Donc pour créer un clone il faut que j'appuie sur 1 Et pour détruire le clone il faut que j'appuie sur 2 Alors ça j'imagine que c'est de l'ambre que je viens de récupérer à l'instant Donc les clones vont me servir maintenant à passer à un endroit qui est inaccessible En soit ou à faire des diversions Ce qui peut être pas mal en vrai Donc j'imagine que là mon clone faudrait que Que j'arrive à le faire passer là A travers ici là C'est parti On va tenter Alors je n'ai pas de choix J'ai besoin d'aide Voilà Donc euh... Les interactions du clone Les clones que tu crées peuvent interagir avec la plupart des éléments de l'environnement Ils peuvent notamment passer sous les grilles Actionner les leviers, ouvrir les portes, se cacher et plus encore En revanche ils sont incapables de récupérer des objets et de crocheter les serrures Ok Donc ça c'est mon clone Il peut passer à travers la famille de l'outil Voilà Activer un levier Comme ceci Et euh... donc dans la logique Il peut aussi Normalement pouvoir Il devrait pouvoir tuer Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Ce monsieur ? Non Ok Il ne tuera pas ce monsieur alors Donc maintenant je vais passer sur lui Et on va aller le tuer Parce que j'imagine qu'il va nous embêter Non cas contraire Non 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 Ok Et je l'ai tué mais par contre On s'est fait euh... légèrement repéré J'ai l'impression au niveau du bruit Je vais aller le foutre mais en copre Et voilà Hop On va reprendre notre perso Je vois que là il y a un petit euh... Ah oui on aurait pu passer par là à la limite Donc j'ai deux possibilités J'ai la possibilité de monter Ici Ok il n'y a rien On va voir si on peut récupérer des objets Vu que maintenant... Ah oui voilà Donc là on a de l'ambre ici Hop Voilà J'imagine que c'est de l'ambre Bon c'est même pas sûr Ça doit être des clés de quelque chose Mais euh... Je sais pas exactement Est-ce que... Ok Pas de temps de dégâts que ça Je vais le détruire Je pense pas En avoir besoin Dans les prochains temps Peut-être que je me trompe d'ailleurs Alors la vision d'ambre Tu peux utiliser ta vision d'ambre Après de mieux percevoir ton environnement Encre, ennemis, cachette, etc. Mais aussi... Ah j'ai pas eu le temps de le voir Sur quelle touche il fallait appuyer Alors attends... Au niveau de la compétence De la vision d'ambre Ça ne me dit rien Alors là par contre je suis assez embêté Parce que j'ai pas eu le temps Parce que j'ai pas eu le temps Parce que j'ai pas eu le temps De savoir... De... 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 De voir comment l'activer en fait Est-ce que c'est avec euh... Fiole d'ambre ? Non Fiole de vie Ah je suis embêté J'ai pas eu le temps de voir Comment l'activer La vision d'ambre Qui va sûrement m'être très utile sur le coup C'est pas eu le temps C'est pas eu le temps Oh non Oh Problème Alors vraiment euh... Vraiment Je reprends ce que j'ai dit Se battre dans ce jeu C'est euh... C'est infâme C'est vraiment infâme On est un assassin mais on est pas du tout un guerrier Même loin de là quoi Il faut euh... Pour les parades il faut vraiment euh... Être au... À la seconde quoi Ah je reprends d'ici Ouah ça fait mal Ah ouais c'est vraiment les... Checkpoints sont violents C'est fascinant Ah... Un quick peek through the keyhole Just to make sure the way is clear Les checkpoints sont pas mal violents Les checkpoints sont pas mal violents Donc on sait déjà ce qu'on a Au moins ici voilà On sait qu'on a un truc à récupérer ici et un là-haut Euh non c'était pas là-haut C'était de l'autre côté qu'il y avait un truc en haut Ok donc hop on fait notre clone Bam Euh... Ouah... Voilà... Je voulais pas le battre sur le coup... Fais-le toi-même ! On va monter en haut On avait un petit fragment à récupérer Et on descend On ouvre ici Et donc là je vais être attentif Alors le 3 Le 3 c'est pour la vision d'en haut Voilà, vous voyez Ca nous donne des points Intéressants Genre là, là On va essayer d'aller voir ça On va essayer de pas mourir Parce que franchement les checkpoints sont horribles Vraiment Ah on peut se cacher dans les bouches d'égout Et tout ça ok Ok Il a l'air d'avoir personne par ici Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'éliminer Ce qu'on va faire c'est qu'on va On va l'éliminer Merde J'avais pas prévu qu'il tombe à l'étage du bas moi Non C'était absolument pas prévu ça Bon On va essayer de voir s'il y a quelqu'un là dedans Ca pourrait être notre point de chute Sur le coup Vu qu'on a On a tué quelqu'un Et ça va Ca a pas l'air de les gêner plus que ça Qu'il y a un corps qui Qui vient de tomber quand même Ok Donc D'après ce jeu on a une fiole d'ambre ici On aurait un mec là Et eux Ils sont pas armés Voilà Hop On récupère ça Eux ils sont pas armés Mais pour pas qu'ils nous embêtent On va les assassiner Voilà Maintenant la question Est-ce qu'on peut mettre plusieurs corps Dans une seule cachette Ca m'arrangerait de faire disparaître les 3 corps Je suis pas sûr Non Ok Un corps par cachette Bon bah toi je vais te laisser ici Je vais te ramener ton pote Pour qu'il arrête de traîner dans le couloir aussi On va récupérer la fiole Ah bah tiens J'aurais pu en foutre un dans l'armoire Et bah on va aller prendre celui-là du couloir On va le foutre dans l'armoire Comme ça je suis sûr que personne le verra Voilà Voyons J'ai trouvé où tu vas aller Voilà Parfait Et bah écoutez je pense qu'on va se laisser ici On va se faire une petite sauvegarde là J'essaye de faire des sessions qui sont pas trop trop longues non plus pour vous Et comme ça Au moins on aura un point de sauvegarde Au besoin Si jamais Parce que c'est vrai que les checkpoints Ils sont Ils sont vraiment très très loin Très très loin Et bah voilà Donc sur ce les amis Oubliez pas Le pouce bleu ça fait toujours plaisir Le commentaire Et puis moi Je vous dis à la prochaine Des gros bisous Ciao, ciao, ciao C'est parti